Amis gamers et retro gamers bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une petite vidéo succincte avec de l'arrivage limited run games alors comme vous le savez chez limited run games on n'est pas pressé on précommande un truc qui en reçoit l'année d'après donc ça c'est que des jeux que j'avais commandé l'année dernière qui viennent d'arriver mais ce qui est cool c'est que dans le tas il ya quand même pas mal de shoot them up vraiment chouette hausse vous allez voir eh bien on commence tout de suite par un gros shoot them up qui était qui avait été une sortie pc à l'époque et c'était un petit peu au tout début du néo rétro au renouveau du pixel art où les gens ont commencé à se réintéresser de nouveau aux jeux 2d après l'avoir délaissé pendant plus d'une décennie au profit de la 3d je pars évidemment de jamestown plus jamestown voilà donc un shoot them up vertical pixel art de toute beauté et que je m'empresserai de tester je vous aime jusqu'à quatre ah ouais ça doit être assez bordélique à quatre mais voilà pour les amateurs de shoot them up je pense que c'est une pièce à posséder on continue avec ce qu'on peut appeler ça un shoot them up peut-être oui tempest 4000 qui est une sorte de shoot them up avec des formes tu vois assez minimaliste avec des formes géométriques puisqu'il s'agit de la suite d'un jeu qui était sorti à l'époque sur atari 2600 toujours développé et édité par atari ça reprend vraiment grosso modo les bases de ce qui était tempest à l'époque avec un côté un petit peu amélioré et pour pas avoir connu l'original je vais avoir du mal à vous faire une comparaison mais voilà c'est sans être dans l'esprit rétro tout ça donc nous en tant que gros pigeon capable de lâcher des sommes astronomiques dans des jeux de merde et bien écoutez il me le fallait évidemment absolument ensuite golf story et ben c'est juste une jaquette voilà une jaquette puisque en fait j'avais déjà le jeu mais en import en import du japon et c'est le même jeu traduit dans toutes les langues donc là il faut savoir que limited run ne vend pas que des jeux ils vont aussi des boîtes vides avec des covers alternatives pour trois euros je crois par cover avec la boîte en plastique donc en général quand j'ai pas le jeu limited run mais que j'ai son le même jeu mais en version import asia s'il existe une couvert alternative je la prends voilà ça me permet au moins d'avoir le résumé en anglais à l'arrière et juste pour revenir dessus golf story c'est un rpg où vous jouez au golf voilà tout simplement et malgré ce que ça peut paraître paris que c'est très très bon on verra bien ensuite maintenant imaginez le futur où tout le monde à l'arrière utilise de la réalité virtuelle au quotidien et le metaverse et et dans un univers cyberpunk post enfin non pas post à bon juste cyberpunk bourré de hackers de cyber criminels tout ça dans un voilà et bien ce cet univers là a été retranscrit en mode rétro de ouf pixel art et dans un jeu point-and-click puisqu'il s'agit de virtuaverse voilà un jeu entièrement point-and-click pixel art ou qui traite de sujets totalement pas pixel art totalement pas qui se prête totalement pas au point-and-click je parle évidemment de la réalité virtuelle enfin bref on verra jeu il ya moyen de se marrer avec ce jeu en tout cas ensuite on a un jeu de way forward vous savez les éditeurs les créateurs de chanter qui cette fois reviennent avec donne de monsters qui a un petit côté king of the monster sur sur supernet si vous vous rappelez je crois que c'est il y avait aussi une version arcade des ogos ou en gros vous vous incarnez des sortes de créatures géantes comme godzilla et vous vous battez contre d'autres monstres gigantesques tout en massacrant et en cassant les décors voilà nous avons ensuite shadow man un jeu que j'avais déjà sur ps1 et j'ai pas grand chose à dire dessus donc on va passer et ensuite une autre boîte vide d'un jeu que j'avais déjà read mist le remake de mist sur la switch alors c'est marrant parce que il ya eu mist ensuite il ya eu le remake total en 3d qui a été fait pour la vr la réalité virtuelle et puis il ya eu une adaptation de cette adaptation verre pour la switch et ça donne will list voilà et enfin le collector du lot sol à resta cresta excusez moi là encore un shoot dame up il y en a qui disent c'est pas le meilleur moi j'attends de voir en tout cas j'étais bien un ip par l'ada et par la mécanique du jeu qui veut que on peut comment dire il ya plusieurs vaisseaux qu'on peut assembler pour en former un plus puissant ou des assemblées pour les séparer et faire des tirs un peu un peu disperse moi j'avais bien le principe à voir si vous voulez on va ouvrir le collector pour clôturer cette vidéo on va le débister c'est parti je vais essayer de ne pas l'habiller quand même ça serait dommage quoi qu'est ce que c'est que ce en tout cas là là il ya de la belle boîte qu'est ce que c'est que ce machin des cannes en carton avec ça c'est une cale vide ah ouais il ya rien dedans on va c'est bien un collector collecteur vide dans ce compartiment là il doit y avoir un truc forcément un truc quelque part quand même ok les goodies alors ça c'est genre de goodies franchement ça me donne plus qu'autre chose les petits médaillons là les merdaillons franchement regardez les quoi qu'est ce qu'on va foutre avec les médaillons je sais pas si ça fait plaisir à des collectionneurs je ne sais pas est ce qu'il ya des collectionneurs de fausses pièces dorées que vous trouvez dans les boîtes de jeux vidéo qu'on soit d'accord soit vous êtes collectionneurs de pièces dans ce cas il n'y a pas de souci soit vous êtes collectionneurs de jeux vidéo ne fait pas des fausses médailles en chocolat pour les collectionneurs jeux vidéo ça n'a pas de sens enfin moi je ne comprends pas il ya ensuite les petites figues acrylique c'est pareil je n'aime pas trop les trucs acrylique en général il n'y en a qu'une seule que j'aime bien c'est celle de des tortugies de jage parce que je la trouve vraiment belle la plupart du temps je trouve que ça rend pas terrible je suis un peu critique mais bon il faut il faut parce que ça coûte cher quand même ce truc ensuite là on a le jeu quand même c'est une bonne nouvelle je vous montre hop et à côté du jeu des trucs sympa cette fois c'est des trucs en tout cas qui me qui me plaisent vachement plus que les autres vous disent à savoir l'ost en mode cd donc ça c'est toujours cool notamment pour la voiture ou même pour pour son salon et ensuite des cartes postales il y en a un paquet et sur papier glacé ça fait un peu c'est plus ce photo photo imprimé que carte postale dans ce sens c'est mieux voilà c'est assez joli et c'est assez chouette mais ça ne justifie pas une énorme boîte donc y avait qu'est-il autre chose dans cette boîte oui en bas ah ouais ça c'est sympa je garde pour la fin il y a également une petite un autre petit compartiment rempli avec dedans ouah qu'est ce que c'est que ça un truc en métal ouah ça c'est assez original c'est pas le genre de de goodies qu'on a l'habitude de voir il s'agit de la modélisation du vaisseau mode figurine mais en métal et ça pèse son poids ça c'est c'est sympa écoutez ça ça change un peu et ouais il faut voir peut-être que je mettrai en déco quelque part après le vaisseau il est un peu particulier quand même voyons voir si on le reconnaît on ne voit pas là quelque part non bon ben on verra en tout cas voilà petit vaisseau en métal et pour finir le truc cool du collector c'est ça une mini born arcade sol cresta avec un interrupteur et une prise micro usb non c'est de l'usb c'est fini le micro usb c'était il y a longtemps une prise usb c alors est ce qu'il s'allume ou est ce qu'il faut le charger ça je ne sais pas si c'est resté un an dans la boîte peut-être que c'est déjà déchargé on va voir on va sortir le truc est-ce que ça s'allume non ça s'allume pas les amis bon ben je vous montrerai allumé plus tard les boutons sont factices malheureusement on peut pas c'est pas une vraie borne mais il y a l'écran qui doit s'allumer on doit voir une sorte de bande annonce du jeu j'imagine c'est plutôt mignon comme déco ouais ça c'est sympa la borne deux joueurs mais avec un bouton à chaque fois voilà bon ben voilà je vous retrouve pour une prochaine c'était les dernières rentrées collection avec pas mal de titres shoot them up entre autres jouez bien profitez de la vie tout ça des bisous on se retrouve prochainement pour la suite ciao ciao abonnez vous abonnez vous